– Marc Dagger, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le président fondateur de la société Dagger Trading. Dagger Trading, c'est une société de conseil boursier. – Tout à fait, Romain, oui. C'est une société de conseil boursier qui se calque essentiellement sur l'analyse graphique, en fait, l'analyse technique. Et à travers cette analyse qui nous permet donc d'être notre ossature, on va faire des recommandations, notamment sur des produits dérivés, que sont les turbos, donc un service d'été turbo de recommandations clés en main. Et également, parfois, des cours particuliers ou des formations sur des thèmes précis en matière d'analyse technique, de money management. Et voilà, ça, c'est pour la partie grand public. Pour la partie institutionnelle, on travaille plus avec des fonds, des gestionnaires de fonds, des salles de marché, sur ce qu'on appelle des trading ideas, où on va essayer de vendre des repérages techniques pour rentrer sur certaines valeurs. – Alors, vous êtes un spécialiste de l'analyse graphique, on l'a dit, et technique. Les bourses sont bien orientées depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le marché américain vient de faire un plus haut historique sur le Dow Jones. Est-ce que vous pensez qu'il faut investir en action aujourd'hui ? – Alors, la question est très pertinente. Je vais répondre en deux temps. Ça va dépendre de l'horizon de temps qu'on regarde aujourd'hui. Si la question est, est-ce que vous pensez qu'on est sur des points d'entrée intéressants sur du long terme, c'est-à-dire que les marchés actions sont voués maintenant à repartir sur ce qu'on appelle un bullish trend de long terme, je resterais assez perplexe. En revanche, si on est plus sur du court terme, court-moyen terme, je pense qu'il reste encore un potentiel de hausse. Maintenant, on arrive quand même sur certains indices, sur des zones de résistance assez importantes. Effectivement, le Dow Jones, comme vous l'avez dit, a fait un plus haut historique, a dépassé son niveau des 14 000. C'est encore un peu tôt pour créer victoire. Maintenant, depuis, comme vous l'avez dit, on va dire, « Allez, depuis septembre 2011, les marchés ont repris un biais haussier qui s'est accentué depuis cet été, où effectivement le CAC, depuis son point bas de juillet 2012, ne cesse de monter. » Je pense qu'il ne faut pas aller contre le marché, en tout cas pour l'instant. Moi, je ne reste quand même pas sur des vues très long terme aujourd'hui, et notamment sur les produits dont je m'occupe. Donc, sur du court terme, oui, je pense qu'il faut continuer à être haussier pour l'instant. Alors, on l'a dit, Dow Jones a fait un plus haut historique. Le S&P 500 est tout prêt de rejoindre son plus haut. En revanche, le CAC 40 est très, très loin de son record. Alors, est-ce qu'il ne faut pas acheter du CAC 40 ? Alors, il y a deux choses. D'abord, la corrélation marché américain, marché européen, ou même marché français, puisqu'on parle du CAC, n'est pas toujours unilatérale. Il est arrivé qu'il y ait des décalages de mouvements entre ces deux zones géographiques. À savoir, si on regarde d'un point de vue empirique sur du long terme, il y a une tendance de fond qui est souvent commune, mais les points d'inflexion peuvent avoir des décalages de trois à six mois, parfois. On l'a vu notamment assez récemment. Si on regarde depuis les années 2000, par exemple, on a eu un premier point bas sur les marchés européens, donc français également, en mars 2003, qui, lui, est arrivé un peu plus tôt sur les États-Unis. Et puis après, on a eu une hausse jusqu'à l'été 2007, crise du subprime qui a été initiée en Europe, avant de voir le retournement aux États-Unis, qui, lui, a eu lieu entre octobre et novembre 2007. Donc, il y a toujours des décalages qui sont réels. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il faut acheter le CAC ? Pour revenir sur votre question. Jusqu'à 4 000, 4 100, oui. Je pense qu'il y a encore un potentiel de hausse. Là, récemment, on vient de rebondir une troisième fois sur le palier des 3 600 points, qui est un palier très fort, que moi, j'appelle un palier en overlap, c'est-à-dire une ancienne résistance qui avait arrêté le marché à deux reprises et qui, maintenant, joue le rôle de support. Donc, tant que ce niveau-là tient, je continue à viser la zone des 4 000, 4 100 sur le CAC dans un premier temps. Alors, quels sont les secteurs ou les valeurs que vous privilégiez ? Alors, d'un point de vue sectoriel, le secteur du luxe reste un secteur assez solide, déjà de façon générale et en particulier en ce moment. Il y a des valeurs, par exemple, comme Hermès, qui ont une très bonne configuration graphique. LVMH tient encore bien la route également. Ensuite, sur les secteurs toujours privilégiés, on va peut-être pouvoir s'orienter sur du défensif, entre guillemets. Le secteur de la santé garde encore quelques bonnes configurations. J'aime bien le secteur de l'environnement également. Il y a des valeurs comme Suez Environnement et Veolia qui sont certes sur des niveaux très bas, mais j'ai l'impression qu'elles sont sur une phase de rebond assez importante. A contrario, des secteurs comme les télécoms sont des secteurs sur lesquels je ne m'aventurerais pas forcément. Et le secteur automobile aussi, même s'il a été, comme on dit, assez massacré, je reste assez perplexe sur ce secteur-là. Et une valeur comme Total ? Alors Total, ce qui est très intéressant... Alors Total, c'est intéressant pourquoi ? Parce que c'est une des plus grosses capitalisations du CAC. J'avais dit une des plus grosses parce que récemment, Sanofi est repassée devant de très peu. Et Total reste depuis un certain temps dans une phase de congestion, en fait. Et depuis son rebond qui avait eu lieu en même temps que les rebonds des marchés en général en 2003, le titre est confronté à une zone de résistance très forte entre les 41 et 40 euros. Il a buté déjà cinq reprises sur ce niveau-là. Et tant que ce niveau tient, en tout cas pour l'instant, il est difficile de repasser haussier sur cette valeur qui est assez difficile à lire, qui est une valeur dite pétrolière, mais qui n'est pas, comme on l'a vu, forcément corrélée à l'avancée des cours du pétrole parce qu'il y a d'autres contingences qui rentrent en compte. Maintenant, aujourd'hui, pour l'instant, à court terme, je suis baissier sur Total. Marc Daguerre, merci. Merci à vous, Omar.